Mesdames, Messieurs, bonjour, ce fut une journée variable avec tantôt du soleil, tantôt des averses, parfois caractère orageux à l'ouest du bassin parisien et pour demain c'est le même type de temps qui nous attend. Comme vous pouvez le constater sur cette animation satellite, nous continuons de subir les effets de cette vaste dépression située sur les îles britanniques qui nous apporte des nuages de la pluie et de la pluie des averses à caractère orageuse. Ce mercredi matin, donc, le ciel sera très agréable sur la moitié sud du pays ainsi que sur la façade atlantique. En revanche, des pluies se produiront de l'extrême nord du pays jusqu'en Alsace-Lorraine. Concernant les minimales levées du jour, elles seront en baisse. Seule la région PACA et la Corse continueront de bénéficier de températures agréables avec 20 à 22 degrés. Ailleurs, il fera 10 à Colmar, 11 à Lille et 13 à Lorient. Pour votre après-midi, des pluies qui seront plus en réalité des averses en alternance avec des éclaircies s'engouffrent plus profondément dans les terres et gagnent désormais les côtes de la Manche jusqu'à la région Rhône-Alpes. Ailleurs, le temps reste très ensoleillé sur l'extrême sud-ouest et l'extrême sud-est du pays. Pour les maximales, elles se demeurent en dessous des normales de saison avec 17 degrés à Caen et Besançon, 20 degrés à Bordeaux, 22 à Perpignan et toujours 28 degrés à Nice et jusqu'à 30 degrés pour Ajaccio. Concernant votre tendance pour les jours à venir, elles s'annoncent perturbées dans l'ensemble avec un risque orageux dans l'est du pays. Vendredi sera une journée de transition avec un beau soleil quasi généralisé sur toute la France. En revanche, ça sera de courte durée car dès vendredi, des pluies arrivent par le nord et nous concernerons jusqu'au mardi prochain. Seules les régions méditerranéennes continueront de bénéficier d'un très beau soleil. Demain, n'oubliez pas de fêter à la fois les Henri et les Joël. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain Butin Météo. A bientôt.